Pas trop en termes ! Pas trop en termes ! Je suis revenu manifester parce que les choses ne sont pas améliorées, on va dire même sont devenues pires. Oui, aujourd'hui on a un président qui n'hésite pas à emmerder son peuple, on a des mesures qui deviennent de plus en plus liberticides, de plus en plus violentes, on peut dire, de plus en plus violentes. Et puis bon, il faut quand même que les choses bougent, il faut répondre et c'est pour ça qu'on est là. De toute façon ça montre bien son état d'esprit à lui, son idéologie à mettre en place. Qu'importe de savoir s'il y a du recul ou non sur cette thérapie génie, donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent à ce niveau-là. Non, c'est pas un président. Parce que d'une part c'est un président de riches, il n'a rien à voir avec le peuple, il est né depuis la naissance avec une cuillère en argent, il ne comprend pas le peuple. Comment ce mec-là peut insulter son peuple ? D'accord ? Là il a été trop loin et il est en train de propager une misère. La guerre qu'il veut c'est ça, c'est entre nous. Il ne l'aura pas entre nous. Ça il l'a perdu là-dessus. Les non-vaccinés, les vaccinés ils sont ensemble. Je suis là aussi pour soutenir les concitoyens qui sont contre ça, parce que j'estime que les derniers propos de ce qui nous sert de président de la République sont juste ignobles et infâmes, et non pas être prononcés par quelqu'un qui représente l'État français en fait. C'est complètement discriminatoire et je lutte contre ça depuis le début. C'est notre liberté qui est en train de disparaître. Et quand on voit, j'ai envie de dire, ce qui me gêne un peu c'est qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes. Les jeunes ils ne sont pas là. Et je me dis que c'est souvent, moi j'ai ma fille, une de mes filles qui est aide-soignante, et on lui a dit, si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas de travail. Elle a été obligée, c'est normal. Comment on peut accepter ça dans ce pays-là ? Donc les gens, les trois quarts, sont faits vacciner pour ça. Ils ont accepté la deuxième dose pour avoir le pass, justement pour avoir ses libertés. Maintenant, c'est la troisième dose. On va où ? Troisième dose qui va durer tous les trois mois. A combien de temps à vie ? Je vois des gens qui sont malades du Covid et qui sont malades de la peur du Covid. J'ai vu une petite dame de 80 ans faire un espèce de syndrome de glissement au fond de sa chambre parce qu'on lui a dit qu'elle était porteuse du virus alors qu'elle n'était pas malade du Covid. Mais elle se laissait mourir. Voilà, j'ai vu une gamine partir en SAMU parce qu'elle avait des difficultés respiratoires, parce qu'on lui a dit qu'elle avait le Covid alors qu'elle n'était pas malade. C'était juste une énorme crise d'angoisse. Je vois des gamins qui veulent absolument se vacciner parce qu'ils ont peur de mourir à 12 ans. Donc ce n'est pas possible de traiter les gens comme ça et de leur faire peur comme ça. Toutes ces restrictions, ce n'est juste pas possible.